Ah skip, ouais T'as changé mon pseudo du coup parce que m'appeler balai, ça va deux secondes mais bon H-E-A-T-O, voilà La fat va bien hein Ouais, t'as vu ça ? Ouais, t'as vu ça ? Ouais, t'as lancé ton stream sur les fat Allez nice, moi j'vous laisse Pro admin, ah ouais c'est DSL ou quoi ? T'as vu comment ça ? T'as vu comment ça ? Le spectre il est bon, enfin il fait des montants donc euh... Ouais, il est marrant ça C'est le chauffement hein Le match il peut commencer On va pas trop vite hein T-Toc, tu vas en faire peur Bah c'est bon, c'est bon, j'ai ralenti là Ouais c'est bon Est-ce que je voyais que j'étais trop devant là là J'ai arrêté d'attacher une 3.4 pour j'attache Allo Channel switched Allo, bonsoir Désolé, il y a du monde sur TeamSpeak Dernier match euh... HPD contre Insect Qui va définir le gagnant de la division Normalement on va se faire rect Euh voilà voilà La semaine prochaine euh... La semaine prochaine euh... Les 3 semaines suivantes je devrai streamer les play-offs de la première ligue Quartes finales, demi-finales et finales Donc hésitez pas revenir dimanche prochain Et euh... Voli, voli Comme d'habitude 1v1, 2v2, 3v3, 5v5 Le nouveau match est nouveau Il était sorti que pour euh... Ce match là Donc il est sorti il y a une semaine Donc on attraîne comme on a pu Je sais que les HPD ont pas mal traîné, ils sont chauds Donc voilà On va essayer de faire notre mieux On verra bien ce que ça donne On voit qu'il y a du dédie là Côté HPD Optimus et Kens Nous on a Insecte et l'As de coeur Euh... Thompson et l'As de coeur Pardon Moi-même Pas mal de teams qui se ramènent Et qu'il y a pas mal de teams qui jouent passe Pas mal de fond àcream 障res Allé Quoi � On est sur Kerbi de Kargen et Serbi, donc le nom Kerbi dédié à 1 de Pâques. En 1, 3, 8, il y a une Flo qui se ramène. Donc on y va pour le revient. On trerait une Lai et Kenz, Lai étant notre Sacrificial Goat, la chèvre qu'on sacrifie. On verra son Clarkson de chèvre normalement. Et c'est Kenz qui a pris davantage. C'est la map la plus dure du pack, elle est horrible. C'est du pur speed tech pour la première partie. Assez accessible. La deuxième partie est beaucoup plus dure. On peut prendre pas mal de bugs, il y a des no drifts de partout. Donc voilà, c'est dur de réguler sur cette map. Oula, Kenz qui crache, il a pris un no drift. Du coup, on aurait là qui était derrière. Assez loin en arrière. Kenz avait une ronde pour lui. Qui passe premier. Elle envoie un petit dénivelé là. Après, on a l'aveugle, on a un couloir. C'est compliqué. Et du coup, on ronde pour elle comme une 5-25. Grâce à un crash de Kenz. Qui était sur un bon temps quand même, c'est dommage. 1-0 donc. Je rappelle qu'on va en 7 pour le 1v1. Il rapportera 1 point. Le v2 va en 5 pour rapporter 1 point aussi. Et puis le 3v3 et le 5v5 en 7. Avec 2 points d'écart pour rapporter 2 points chacun. L'équipe qui gagne ce match sera l'équipe gagnante de la division. J'ai des bibles de partout. C'est chiant. Allez, on est reparti deuxième round donc. Réla qui a pu profiter de l'erreur de Kenz. Mais ce ne sera pas à chaque fois la même. Mais il n'est pas beaucoup beaucoup entraîné. Réla qui passe devant quand même. C'est serré. Ou la Réla qui prend un bug c'est dommage. On n'a pas de chance. Et du coup cette fois c'est Kenz qui va s'imposer. On voit des petits passages un peu compliqués. La petite dénevelée. Ensuite on va à droite. On remonte. Inter poteau. Virage gauche. Pas sortir trop large sinon on tape. Ensuite le petit coup aveugle. qui est possible de prendre en FS. Mais il faut vraiment avoir la bonne traje. Et être confiant. Ensuite on finit. On est assez loin du dédié. Malheureusement la map est dure. De toute façon aucune raison de risque pour Kenz. Un partout donc. Je pense que Kenz va gagner malheureusement. Il est dans les ladis. Le voilà. Un point 1. Ça va être compliqué pour Raylag. Je ne pense pas que Kenz va faire suffisamment d'erreurs pour laisser l'aynir Raylag. On va voir. On est reparti donc 3ème round. Un partout. Kenz qui fait l'erreur. Maintenant c'est Raylag d'assurer. Et de gagner une round. Raylag fait une erreur aussi. Du coup Kenz va revenir. Raylag sera toujours devant. C'est dommage. Il fait une erreur là où c'est assez simple. Mais là je joue un peu d'avance. Quelques dixièmes. Ça peut suffire. Sauf si Kenz fait vraiment une fin de ouf. Pour l'instant c'est dixième. Mais la fin est vraiment difficile. On n'est pas à l'abri d'une erreur de Raylag. Mirage droit. Tire à déniveler. Pas sortir trop large. Pas perdre trop de visage non plus. Là on peut release un petit peu pour arriver safe. Il arrive un peu trop large. Il doit ralentir. Kenz est pas très loin mais ça ira. Ok. Ça en est bien sorti à la fin. Une 6-31. Il gagne le round. Tant mieux pour lui. Deux rounds données par Kenz déjà. Manque de Régu de son côté. Ça tchatte pendant le match. C'est pas normal ça. Alors on a entendu la petite chèvre de Raylag. À la dernière partie. On n'a pas encore vu d'une 4 je crois dans ce match. Là va pas vraiment dur. Une 3-8 c'est vraiment sick de pack. Régu une 4 peut assurer à ce niveau là. La victoire je pense. Encore faut-il déjà. Régu tout court. Pour l'instant on est toujours au coude à coude. Petit avantage de... Oh non non. Notre rift de Raylag. Il était trop serré. Il avait passé de vitesse. Ouais il repart à peine. Ça fera point pour Kenz. C'est sur un temps correct d'ailleurs. C'est sur un temps correct d'ailleurs. C'est sur un temps correct. D'ailleurs. Pour l'instant on décrache des deux côtés. Aucun round serré jusqu'à la fin. Une 4-9 c'est pas trop mal. Premier temps une 4 depuis le début de ce match. Il a point en pb hein Kenz donc bon. S'il a régulé avec il devrait s'en sortir largement. Allez on est reparti de partout donc. Raylag a juste pu... Les deux joueurs qui ont profité des erreurs de l'autre en fait. On est reparti pour la 5ème round donc. Et ce début de map pure speedtech. Toute la première moitié. Alors Raylag qui est un peu large. Ouais il a du ralentir. Même là il est trop large aussi. Raylag qui est pas mal derrière donc. Le round devrait être pour Kenz. Il a juste la safe. Il a suffisamment d'avance. Encore faut-il réussir à faire un map. Tout à l'heure il a fait une erreur en étant devant. Il a remonté bleu quand même là. Il commence à être chaud. Ça passe bien là on remonte. Une couche droite on attaque le drift. Pas prendre de no drift. La petite drift. Si on sait faire une no slide c'est pas trop mal sur cette map. Ouf il est sorti trop large. Et du coup Raylag qui repasse. Ah c'est vraiment dommage. Il avait juste au pire à ralentir un petit peu. Oula. Et du coup Kenz qui donne une nouvelle fois le point Raylag. En étant premier encore une fois. Ça fait deux fois. Ça aurait pu faire 4-1 ou 5-1. 4-1. Ça fait 3-2 pour Raylag. Ok. Optimus qui rage un peu. Kenz qui n'est pas focus pour l'instant. Raylag de toute façon n'a pas le niveau pour faire des 1-4 en régule. Donc euh. Je dois dire Kenz a juste entre guillemets à rester concentré et à safe. Et ça devrait aller. Encore faut-il de le faire. On est à repartir. Raylag a moins de part-time. Il est un peu plus large. Du coup Kenz remonte un tout petit peu. On va attaquer le virage droit. On a beaucoup de vitesse. Drift gauche. Et c'est Kenz qui fait l'erreur. Avec un autre drift. Le même que Raylag tout à l'heure. Raylag s'est fait peur aussi. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais il a mieux. Il s'en est mieux sorti avec son erreur. Il court et là il prend la tête. Ça devrait faire qu'il y a deux quand même. Raylag n'a rien fait à part profiter des erreurs de Kenz pour l'instant. Je pensais que Kenz serait largement meilleur quand même. Il a quand même un dédit impressionnant. Un point 1. Mais c'est le 1v1. Le but c'est juste de finir devant. Et là Raylag malgré un temps qui va être très moyen. Il va finir devant. On voit qu'il safe. Il a bien raison. Il y a 5 dizaines d'avance. 5 secondes pardon. Et voilà 4-2 pour Raylag. 2 points d'avance. Donc il se rapproche de 7 points. Avec encore une fois un temps très bof. On voit là en haut. Kenz qui est capable de faire des gros temps tout de même. Il doit se focus comme il dit. Raylag qui troll sa régule. Elle a un air par ticket 2 pour Raylag donc. Qui va de toute façon continuer à faire ce qu'il peut pour survivre. Et confiter des erreurs. Il n'a pas de raison de risquer. On va voir si Kenz va. Oula c'est dommage Raylag là. Un passage vraiment simple. Là par contre il ne pourra pas revenir. Waouh. Kenz qui a fini sur le dos. Il respawn mais il n'a pas le droit de finir. Parce qu'on n'a pas le droit de respawn à l'ESL. On n'a pas le droit de réapparaître. Du coup Raylag. Avec son gros crash. Qui va encore finir. Et qui va gagner 5-2. What the fuck. Voilà comme je l'ai dit. Qu'on crash et qu'on réapparaît au respawn d'avant. Comme l'a fait Lord. On peut le faire mais on n'a pas le droit de finir la map. On n'a pas le droit de finir le round en ayant réapparu. Si on crash et qu'on se met sur le dos comme Kenz. Bah c'est fini. Et du coup M. Raylag était le premier à avoir crash. Bah c'est lui qui va mettre le round. Ca fait 3 rounds donnés comme ça. Par Kenz. Alors qu'il était devant. C'est ça le pire. C'est qu'il voit Raylag cracher. Il le voit au CP où il a les joueurs affichés. Il sait qu'il a juste la safe. On voit même Raylag qui troll. C'est vraiment un 1v1 pourri. Pour l'instant. 5-2 pour Raylag donc. Qui a dû être bien amusé de Kenz. Je suis vraiment déçu de Kenz pour l'instant. Peut-être qu'ils ont mis leur meilleur joueur sur le 2v2, 3v3. Qui sait. Mais on a quand même des erreurs stratégiques. Puisqu'à chaque fois il est devant. Et bon bien sûr c'est pas facile. On peut quand même cracher. Mais ça fait quand même 3 fois qu'il crache en étant devant. Ou moins devant. Donc c'est vraiment une erreur de stratégie. Quand on joue 1v1. Il faut profiter des erreurs du joueur en face. Surtout c'est un peu difficile. Surtout c'est beaucoup d'erreurs. Donc là on est sur un round serré. Je crois pas qu'on ait été serré à ce point. A ce niveau là d'un round. Si Raylag l'emporte ça fera 6-2. Ce sera vraiment compliqué pour Kenz. Il aura plus le droit à l'erreur du tout. Il doit aller chercher ce round. Pour ça Raylag s'en sort bien. Il doit faire sur le round de sa vie. Toujours Raylag devant. 3-19 avance sur Kenz. Ca peut être à la fin. Kenz qui fait l'erreur. Raylag juste à safe. Raylag qui safe. Et Raylag qui gagne 6-2. Un point de gagné s'en revient. Alors c'est notre moins bon joueur. Ah coucou le chat j'avais pas vu. Coucou Sparco. Coucou Ecta. Coucou Mix. Buzy aussi. Et tous les speeds. C'est même les speeds qui jouent pas. Ils sont tous sur mon chat. Ah oui Sparco désolé. Ouais la qualité. Bah la qualité est pourtant pas ouf normalement. C'est vrai que j'ai passé du hover sur Twitch. Pour pouvoir la baisser. Enfin la baisser. Pour que tu puisses choisir ta qualité. Donc je suis en 720p de base quand même. Désolé si tu peux pas suivre. Pour ce parcours. Oula Raylag il prend un gros bug là c'est dommage. Et du coup il finit dans le mur. Sur ce round une nouvelle fois serré. Donc cette fois ça devrait être pour Lord. Il devrait réussir à safe quand même là. Pas faire une nouvelle fois l'erreur. Pour remonter à 6-3. Mais c'est quand même difficile. On est en round de mini match pour Raylag là. La moindre erreur de Lord et ce sera fini. Mais là pour l'instant Lord s'en sort. Il est pris à safe. Ah là qui safe aussi inutile de risquer. Il pourra pas remonter si. Kenz ou Lord fait une fin correcte. Et c'est le cas. Voilà. Kenz a réussi à save cette fois. Coucou Gozi. Ce parcours il en faut pas mal des viewers. Malheureusement. Je crois que c'est à partir de 30-40. Tu peux commencer à la baisser. Là j'ai des viewers. C'est déjà beaucoup. Mais par rapport à d'habitude je veux dire. Mais c'est pas suffisant. Un chatone connaissance par quoi sinon. Bien chez moi. Or est là qu'il touche au début là. C'est dommage une erreur comme ça. Cette fois Lord devra en profiter. Il va remonter à 6-4. Allez Raylag. S'il est fresque. T'as juste un round d'un mètre. Et faire un impossible. La Kenz qui va quand même safe. Pas faire les mêmes erreurs quand même. Il a déjà fait 3 fois. La Kenz qui est pas trop loin. Il pourrait profiter d'une grosse erreur. On a passé le milieu de map. On a Kenz qui safe quand même. On le voit. Il prend bien large sur le temps. Il a raison. Il est très fort. Donc Raylag est un tout petit peu renu. Mais il était trop loin. Bien joué à Kenz. C'est bien. En N5 close. Il a compris que ça suffisait. Donc il a pas forcé. 6-4. Toujours round de match pour Raylag. Encore deux possibilités. Aller Raylag. Tu peux le faire. Les HPD qui encouragent Kenz. Allez on est repartis. 11ème round. On va se mettre sur Raylag. Qui part un peu derrière. Mais rien de dramatique surtout sur cette map. Les deux joueurs partent correctement. Toujours avantage à Kenz. Ça passe bien pour les deux. Raylag qui ramonte un tout petit peu. Qui raccroche. On arrive au milieu de map. Raylag qui tient. Mais Kenz qui a l'air chaud. Ça fait deux rounds qu'il ne crache plus. Qu'est-ce qu'il a réussi à se focus ? Raylag un peu plus large là. Il est un peu derrière du coup. Il n'est pas à l'abri d'une erreur des deux côtés. On arrive au fin de map. La pression. Est-ce que Kenz va tenir la pression ? Raylag qui remonte. Kenz qui était un peu trop large sur ce virage. Il y a toujours deux coups de coude à coude. Raylag qui passe. Kenz qui tente. Pas eu d'erreur des deux côtés. Kenz qui a plus de vitesse. Raylag qui ressort inter non exterque. Raylag qui fait l'erreur. C'est Kenz. Bien joué à Kenz. Il a réussi. 6-5 donc pour Raylag. C'est dommage. C'est dommage. Raylag qui est presque. Encore une chance. Je rappelle qu'il y a deux points d'écart et qu'on va en 7 initialement. Là, Kenz qui s'est focus. Il ne fait plus d'erreur là. Il est dans son match. On est reparti. Un RLH donne tout. Ce point peut être important. En cas de match nul. Insecte sera première de la division au Gola Verage. Puisqu'on a une match de plus. Un point de plus que HPD. Encore faut-il avoir ce match nul. Coucou aux gens qui rejoignent. C'est chaud là. Ça commence à jouer bien des deux côtés quand même. Kenz c'est chaud maintenant. Il ne fait plus d'erreur. Il a compris qu'il peut safe un temps correct et ça suffit. Raylag qui fait ce qu'il peut. Même configuration courante d'avant. C'est serré. Une petite erreur de Kenz peut-être. Sinon ce sera pour lui. Il est quand même devant. Sur ce bon run. Il va se mettre dessus. Pas d'erreur pour l'instant. On arrive à la fin. Est-ce qu'il va finir ? Il va safe. Il est bien joué de sa part. 6-6. J'ai déjà la Kenz qui s'est concentré. Kenz qui fait le comeback. Quoi ? Il n'y a pas de tennis mode ? What the fuck ? Bon bah pas de tennis mode apparemment. Bon bah Raylag qui stresse au début. Du coup il prend déjà du retard. Kenz qui va sûrement finir ce match correctement. Comment l'attendez hein. What the fuck ? Moi qui ai toujours dit qu'il y avait tennis mode. C'est bizarre. Du coup round d'en or. C'est le dernier round du match. Raylag qui remonte un petit peu. Il a plus de vitesse. Raylag qui donne tout. Pas d'erreur. On est vraiment sur des gros rounds depuis 3 rounds là. Les gens se sont foutus. Ça fait plus d'erreur. Toujours avantage à Kenz. Il y a moins que ça finisse comme ça malheureusement. Encore une fois Raylag qui remonte là. Sur cette fin de map. La lame qui mérite quand même. Pas d'erreur des deux côtés. Raylag qui doit safe. Kenz qui passe devant. Ce sera pour Kenz. Une grosse fin de Kenz. Raylag qui ressort trop large. Bon bah apparemment il n'y a pas tennis mode. Point pour HPD. C'est dommage pour Elag. Il a gagné 6-2. Parce que 6-3. Mais bon Kenz c'est concentré. Du coup 1-0 pour HPD qui commence bien. Je vais jouer le 2v2. En priant. Prier pour moi j'en ai besoin. Pourquoi je joue pas ? Ok je joue pas. Ben ouais c'est par quoi. J'ai pas pensé à baisser moins de 720p. Après ça fait vraiment moche. Faudrait que je demande aux gens. Si ça marche pour la plupart des gens quand même. C'est un mieux d'avoir du 720p que du 540 je pense. C'est quand même plus sympa pour les spectateurs. Je ne peux pas faire ce round-up. Du coup en face on aura Optimus et Will Tso. Et je serai avec Tom Sen. Pour essayer de ramener un point. Après les matchs là les gars je verrai pour baisser un peu la qualité éventuellement. Si ça va tout le monde. Après c'est peut-être Twitch aussi. Normalement j'ai un bitrate qui est correct mais ça peut venir Twitch. Plus c'est quoi ? Plus c'est quoi ? L'équipe de là. Il n'a pas encore du corps. Mais vous aurez uneut. Passez-vous la suite. Musique du générique C'est parti. Bon allez, je vais me muter et je reviens après ce match. Souhaitez-moi bonne chance, j'en aurai besoin. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, ce 3v3 va être décisif, il rapporte 2 points, donc l'équipe qui gagne cette map aura au moins le match nul pour elle, si c'est nous, on sera promis la division. Bah, Keynes est très bon de toute façon, mais c'est juste qu'il avait mal joué stratégiquement au début, vu le niveau de Raylag, il n'avait pas besoin de forcer. French, stream and play, hop. À part ça, je vais vérifier mes settings. Ouais, j'ai 2100 de bitrate, je pense que ça peut être Twitch aussi au niveau du lag, parce que je n'ai pas beaucoup de bitrate quand même. Je peux difficilement descendre plus bas, je veux dire, en termes de données que j'envoie, je n'envoie pas tant que ça, de flux. Ceux qui lag, vous avez quoi comme connexion ? Tiens, donnez-moi vos connexions, faites des speedtest ou donnez-moi vos connexions, ceux qui lag, voir si ça peut être Twitch ou pas, parce qu'honnêtement, si vous avez un minimum, après, il ne faut pas d'aide du porno au même temps, évidemment. Vous cassez, bienvenue à Twin Conscious, encore bien. Ouais, tiens, j'ai peut-être mes 8 quand même, c'est vrai. Merci à tous les spams, à tous les speed, pardon, d'être là aussi, c'est sympa. Désolé pour vous que vous ayez gagné par forfait, c'est dommage. Ok, il y a une contre-chose. Pour ceux qui lag, n'hésitez pas à donner les infos, voir ce qu'on peut faire. À part ça, n'hésitez pas à suivre ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Pour ce qui est des streams, là, c'est notre dernier match, évidemment, mais les 3 prochaines semaines, je devrais streamer les playoffs. Donc, des gros, gros matchs entre les meilleures teams de l'ESL. Quartes finales, demi-finales, finales. Oui, il y a pas mal de gens qui regardent les VOD. C'est sûr qu'on n'est pas tous dispo le dimanche soir pour voir du stream. Donc, voilà, donc je vois aussi les VOD des prochains streams. Donc, voilà, les Pieds of ESL, ça devrait être sur ma chaîne, en français, évidemment. Donc, soyez là si vous voulez voir vraiment du gros jeu. On verra PKD, qu'on voit un ou deux ici, par exemple. Et puis, si vous avez la page aussi, des fois, je donne des infos. Il y a une cop en 1 contre 1 qui va être faite en août, je donnerai une info. Organisée par PKD, justement. Bah, mon Twitch, je l'ai dans ma description, je crois. Il me semblait. Par mon profil. Il me semblait que je l'avais. Je respécifierais ça, ouais. Faut faire que je me mette un bot aussi. Mais en effet, j'ai un Facebook et un Twitch. Je donnerai mon Facebook plus tard. Bah, on est parti en tout cas. Les web sont finis. Donc, voilà, on est sur Opus de Wormi. On voit la map. Le début assez spécial. Pour l'instant, il n'y a pas eu de crash. Un petit avantage aux insectes, on va dire. Ils sont tous là. On a Zafank qui a perdu un peu de temps. Oula, on a eu un gros crash là. Deux kiwis. Du coup, on a un petit 2v2 devant. C'est Kens qui mène la danse. On est en configuration, on a tué nul devant. Mais Kiwi est loin derrière. Il va falloir faire le taf avec Lumar ou Thompson. On remonté sur Kens. On a déjà passé le milieu de map. Je ne connais pas le même détail. Alors, je ne sais pas exactement comment c'est qu'on arrive. Thompson qui passe devant Kens. Là, il fait l'effort. Virage gauche. C'est une map qui joue avec assez de vitesse apparemment. Un peu de speed tech. Lumar aussi qui passe. Bonne femme map des deux là. S'ils tiennent devant, c'est bon. Il faudra juste que Kiwi finisse. Non, Lumar ! Lumar qui crache. Oh là là. Tu n'as pas le droit à Lumar. Ok, merci pour les infos. Bon, Lumar qui a stressé à la fin. C'est dommage, ils avaient fait le taf les deux. Du coup, un 0 pour HPD. J'ai un peu peur sur cette map. Surtout avec Kiwi. Ok, il me compte de choses. Je verrai ça tout à l'heure, ouais. On a eu un déjà crash dès le début. De Kiwi, évidemment. Kiwi qui fait la course en tête. Il y a qu'il recrache. C'est inadmissible. Il n'est pas train. Il avait promis qu'il trainera. Donc, on a un 2v3. 2 insectes contre 3 HPD. Voilà, Thomson et Lumar. Ils doivent tout gagner tout le temps. À peu de choses près. Ce qui va être compliqué, évidemment. Parce qu'on a quand même des bons HPD. Mais bon, pour l'instant, ils s'en sortent. C'est Zafong qui est en poursuite. On va se mettre dessus. Il est un peu loin. On arrive bientôt à la fin de la map. On a vu un reste gauche. On se rappelle. Ensuite, on va tourner à droite. Il ne faut pas crash. Zafong qui revient un petit peu. Qui revient pas mal. Zafong qui attaque. Là, il est inter. Il a peut-être moins de vitesse. Ça devrait passer. Ça passe pour les deux insectes. Et puis, on a vu un crash aussi HPD. Kiwi qui ne finit même pas dernier. Un partout. Oui, ben moi, tu sais, Yessaye, j'ai 950 méga descendants en 220 ans. Mais en effet, tout le monde n'a pas cette chance. Mais en effet, 12-15, c'est quand même pas mal. Allez, on est reparti un partout, donc. Merci à Lumar et TomSign qui font le taf. Ça va être dur pour eux. Kiwi qui est oui. On va se mettre sur Kiwi. Eh, Kiwi fait quelque chose. Crash juste pas. On a besoin de cette map. Pour au moins sur les matchs en jeu. Si on la perd, on ne pourra même plus espérer la victoire. Pas de crash pour l'instant. Un crash HPD. Là, les Kiwi, c'est du 2v3 là. Même s'il est derrière, c'est pas mal. On a Lumar en tête. TomSign est dans le peloton. On va tourner à droite. Pas sur la partie bleue. Il ne faut pas être trop large ni trop serré. Ça passe bien. Lumar qui est un peu large. Je suis un peu remonté Lumar. On va voir Optimus qui remonte peut-être. Ça devrait aller pour Lumar. Ou Optimus qui crache. Pour insectes donc. Même Kiwi là. 53.7. Lumar à 5 dixièmes du dédiant. Il est pas mal Lumar. Là. C'est du bon temps. On a TomSign qui dit nice Lumar Pro. TomSign et Lumar qui sont là pour Carrie. Oui, une autre chose. En fait, j'ai la fibre 500 mégas d'orange. Mais vu qu'elle est arrivée il y a quelques mois. Donc très peu de gens l'ont par ici. Du coup, ça ne pompe pas. Donc j'ai quasiment 1 giga descendant. Ce qui ne sert à rien évidemment. On n'a pas tiré de 100 mégas. De toute façon, après, c'est largement suffisant. Mais bon. On est reparti. Donc 2-1 pour insectes. Ça ne commence pas trop mal finalement. Je rappelle qu'on va en 7. Normalement avec Tennis Mode. Pour le 1v1, je disais des conneries. Il n'y était pas. Mais je pense que pour le 3v3. 5v5, c'est sûr. Le 3v3 aussi, je pense. Oui, je suis même sûr. Kiwi qui crache. Non, ce n'est pas Thompson. Ok, HPD a craché. Lumar qui a eu un bug, je pense. Mais bon, ça s'est fini en crash aussi. En tout cas, on est toujours en point insectes. Puisque Thompson est premier et Lumar est troisième. Si on reste comme ça, même si Kiwi est dernier, ça fera un point insectes. On a eu un crash HPD comme j'ai dit. On va voir la fight entre les deux premiers. Si Kenz arrive à passer, ce sera un point HPD. Pour l'instant, Thompson est toujours devant. Là, il est un point un peu plus large. Du coup, ça remonte un peu pour Kenz. Thompson, Thompson. Non, c'est bon pour Thompson. C'est bon pour Lumar. Ok, Kiwi a juste à finir. Nouveau point insectes. Pour l'instant, on se rend bien côté insectes. Thompson, copie ma lente. C'est vrai qu'il a un peu des lignes bizarres. Oui, Thompson a 23 points. Lumar deuxième ex aequo avec Kenz. Kiwi dernier avec 5 points. Manque de train. Mais bon. Ses collègues peuvent faire le boulot. S'ils peuvent au moins profiter d'un crash HPD, c'est bien. Vu qu'on est en 3 contre 3, on a 4 joueurs, plus de joueurs évidemment. Donc, s'il est 4 joueurs, on a un match nulle, comme on voyait tout à l'heure. Le premier et le quatrième contre les deux du milieu. C'est l'avant d'un des joueurs qui définira qui gagne en fait. A un point près. Donc voilà. Là, on a vu un crash de Thompson. Donc, c'est vraiment compromis. À moins, Kiwi arrive à faire un bon boulot. Thompson est dernier. Donc, il faudrait que Kiwi fasse au moins 3ème et Lumar premier. Ce qui est possible. Kiwi, pour l'instant, tient le coup. Il a Optimus derrière. Allez, Kiwi. Allez, Lumar aussi. Kenz qui va attaquer Lumar. Optimus qui attaque Kiwi. On a 2 1v1 là. Thompson toujours dernier malgré un petit crash HPD. Kiwi toujours là. Optimus et Inter. Kiwi a plus de vitesse. Kiwi le fait. Kiwi l'a fait. À un point. Voilà. Là, on a vu du 11-10. Voilà, typiquement. Et deux derniers, c'est HPD qui a gagné. Les deux premiers, on a eu un point d'avance. On a eu le match au milieu sur les quatre derniers. Et le premier, Insecte. Donc voilà, du 11-10. Très très souvent. Ah oui, ça fait 2 rounds en fait, au 11-10. C'est vrai. 4-1 pour Insecte. Donc, on va en 7, je le rappelle. Et ça se passe plutôt bien pour Insecte. Alors, la map, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé. Mais je la connais pas en détail. Une map quand même qui se roule assez bien. Elle est moins difficile que la map précédente, qui est la plus dure du pack. Là, on a eu une petite erreur de je sais pas qui. Ça sent pas bon pour Insecte là, quand même. De runes que Thompson crash. À partir de la map SpeedTech également. On voit qu'on a quand même pas mal de vitesse et grandes lignes. Un peu des sauts, voilà. Des trajectoires un peu compliquées quand même. Le début qui est inhabituel évidemment. Avec Kenz qui fait un bon round là. Il est intouchable pour l'instant. On a un point HPD là. Oula, Kenz qui fait l'erreur, c'est dommage. Parce que du coup, du coup, pardon. On a Kiwi, Lumar qui remonte. Kiwi qui est trop large. Non, il s'en sort bien. Kiwi, Lumar, Kiwi, Lumar. Oula, tous les HPD sont là. C'est le melting pot. Et les HPD font une meilleure fin. Et les HPD gagnent le... Oula, non. What ? Ah ouais, non, point Insecte du coup. On a un match venu sur les 4 premiers. Tom Sen avant-dernier parce qu'on a un HPD qui a craché carrément. C'est dommage pour Romptimus. Il y a Kiwi qui fait premier. Ouais, tout à fait. C'est du SpeedTech. Cette devant aussi. Enfin, la première partie, cette devant surtout. Une contre chose, ce mapac est meilleur que le dernier. J'avais joué deux maps au dernier. J'avais quand même préféré le dernier. Un peu de choses près. J'avais préféré le premier. J'avais quand même préféré le dernier. Là, la première map est vraiment difficile quand même. Mais pas marrante. Après, vu que le mapac est joué qu'une semaine. C'est dur de se faire une idée. Au bout de trois semaines, tu es quand même plus strain. Évidemment. Tu as joué trois semaines les mêmes maps. Donc, c'est plus simple. C'est plus fluide. C'est plus sympa. Là, une seule semaine. Oh non, Tom Sen. C'est dommage. Ça, c'est une erreur bête. Il n'avait pas forcément à risquer ni rien. Du coup, tout repose sur Lumar et Kiwi. À nouveau. Oh non, Kiwi qui crache. Bon, cette fois, ça prend un point HPD. Lumar est tout seul devant. Ça va faire du 5-2. Mais bon, 5 points, c'est quand même pas mal pour l'Insecte pour l'instant. Insecte est en train de se diriger vers au moins un match nul et le gain de la division. Il y a une grande chose qui est d'accord avec moi. Le premier pack était le mieux. Donc, ça va. Je suppose que vous avez le lien. N'hésitez pas à le remettre. J'ai la flemme du classement des teams. Pour ceux qui ne l'ont pas. Et que vous connaissez le dernier match. C'est là que tout se joue parfois. Et actuellement, les deux teams, HPD et Insecte, ont tout gagné pour l'instant. 5 victoires chacune et 0 défaite. Donc voilà, c'est un peu la finale. D'où le stress. En plus, sur l'année pack. Elle en est repartie. 5-2 pour Insecte. Allez, Thompson. Il faut revenir là. Lumar, premier en point. Thompson est passé de 3ème. On a Kens côté HPD qui tient. Kiwi qui a fait la première erreur. Optimus qui est le dernier en point derrière Kiwi. Manque de train. Aussi côté HPD. C'est difficile. On a une semaine de train des maps comme ça. Difficile. Les MPSL, ils font une minute en moyenne. On voit la difficulté des maps. 3 qui sortent. C'est pas simple, évidemment. Allez, Thompson devant. La Lumar qui est pas loin. Il est en train de catcher un peu Kens s'il peut. C'est Kiwi qui est dernier. Donc, voilà. Il faut faire 1er et 3ème devant pour gagner un point près. Et pour l'instant, c'est en train de se passer. Lumar est passé devant Kens. Kens tente de remonter. Il est un peu plus large là. Il va prendre serré. On a un peu une crash similaire pour tout le monde. On a à peu près autant de vitesse. Lumar est un peu devant. Mais Kens a plus de vitesse. Est-ce que ça passe pour Lumar à 1 centième ? Ok, GG Lumar. 6-2. Ça se passe très bien cette map pour l'instant pour Insecte. C'est quand même assez serré. Mais voilà. Là, on a Zafang et Optimus qui sont quand même assez loin. Détour promis. Vous voyez, on a vraiment Lumar et Tomsen égalité en termes de points quasiment. Et Kens. Kens, le seul HPD qui arrive à tenir les deux joueurs. Tomsen qui ne traîne pas mais qui est de base très bon. C'est Tomsen. Et Lumar qui a pas mal traîné et qui est aussi très bon. On a eu un crash de Kiwi dès le début. As usual, j'ai envie de dire. Non, je suis mauvaise langue. Il a quand même fait 2-3 bons runs. Même si là, il pêche un peu depuis 3 rounds. Il est pas trop loin quand même. Devant, pas il y a d'autres crashs. Encore une fois, Kens qui essaye de se battre. Optimus même. Mais là, on a les deux devants qui sont encore partis. Qui font taf, qui carry. Voilà, un bug d'Optimus. Enfin, une erreur, pardon. Pour le coup, c'était une vraie erreur. Là, on va descendre. On va tourner à droite sur le bleu. Faire gaffe à la petite remontée de route. La petite bosse. Là, un petit saut. Qui décale la voiture. Qui permet de lancer le drift. Les deux insectes qui vont finir. Et qui devront rapporter la map, donc. Oh là là, Lumar qui refait la même. Lumar qui finit dernier. Le point est pour HPD. Lumar, deux fois qu'il fait la même erreur. 6-3 donc. Alors là, si on se prend un comeback. Lumar qui stresse. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas l'habitude de stresser comme ça. C'est inhabituel, honnêtement. Il a déjà fait des 1v1, des 2v2. Il a déjà carry des maps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Deux fois qu'il fait clairement une erreur de concentration. Donc, on sent dans le poteau à la fin. Bref, nouveau round. Et là, Lumar qui fait une erreur dès le début aussi. Ah, ça devait être fini là. Ce n'est pas bon au niveau mental. Ce n'est pas bon. On a qui, oui, Lumar qui fait des erreurs. Ça fera un point HPD. Ça fera 6-4. Est-ce qu'on va revivre le scénario du 1v1 ? Tom Sen qui est toujours là quand même. Là, j'ai l'HPD qui savent qu'ils ont juste la safe. Ils sont tous les trois là. On a quand même une erreur de Zafang là. Lumar qui remonte. Mais ça ne suffit pas. Pour l'instant, en tout cas. Il faut que Lumar monte devant Optimus. Il est en train de passer devant Optimus. Lumar qui fait des grosses attaques. Coucou à Matrox. Tom Sen toujours devant. Lumar troisième. Optimus, Lumar. Lumar qui risque. Lumar qui perd un centième Optimus. Mais Kiwi était passé devant Zafang. Et donc, du coup, point insecte. Et la map est pour insecte. Insecte qui assure donc le match nul sur ce match. Mais on va essayer de ne pas s'arrêter là. Et on va essayer de gagner les 55. Donc Kiwi qui a fait quand même deux, trois trucs. Allez, Lumar. Il faut créer son centré. Il joue aussi la 55. Que je vais jouer aussi. On est sur Wall-E de Sparco. Coucou à Sparco qui est sur le chat. J'espère qu'il est toujours là. Peut-être qu'il est parti. Je crois qu'il est parti. Wall-E et Sparco. Qu'est-ce qu'il est parti ? Qu'est-ce qu'il est parti ? Wall-E étant canadien et Sparco français. Kronos en 1-2-1. Le dédiant. En effet, Thompson, il y a trois ans pour Insecte. On aura au moins un match nul. Mais on doit gagner cette match pour gagner le match. Côté Insecte, on devrait avoir Goober, Shibala, Thompson, Lumar et Lass de Coeur. Cette map n'est pas la plus dure. Elle est assez sympa à jouer. Même si quand même difficile de faire des bons temps, je trouve. Après, moi j'ai besoin de beaucoup de training des maps. Une semaine, ça ne suffit pas plus de maps. Donc je vais faire ce que je peux. Là, on a un petit saut, il faut faire attention. Je vais faire ce que je peux pour safe. Mais voilà, cette map est assez sympathique. Comme beaucoup de maps de Sparco, il a fait pas mal de maps pour la GA aussi. Il l'a fait tout le temps. Mapeur assez connu sur tous ces temps-ci. Pour les SWC aussi. Il avait des maps. Oui, une autre chose, elle n'est pas trop mal. Ok, Thompson qui a oublié qu'il y avait un new block. Parce qu'il a traîné une semaine la map, pendant deux heures. Là, on a des SPD qui sont chauds quand même. Ça fait des 1-2 tout de suite. On va voir. Je vais me muter quand même. On va essayer de remporter ce match. Je n'ai pas très bien joué pour le 2 contre 2. Donc, on va essayer de faire mieux. On a une déconnexion de Kens. On va mettre Rip aussi. On va faire des warm-ups en attendant. Côté HPD, on aura qui ? Bah, Kens. Bah, Kens, ouais. CK, Optimus. Ah, c'était pas Optimus tout là. Oui, c'était Wilsom, pardon. Je commentais tout le long, disant que Kens. Alors, c'est la honte, mais personne n'a remarqué. Donc, c'est parfait. Comme que je m'excuse. J'espère que mes mates vont faire le taf. J'espère que je vais ramener quelques points. Alors, là, on a vu la map. Je n'ai pas expliqué. C'est vrai, on a un saut, on a des virages, des drifts. C'est une map. Est-ce qu'on est revenu ? Donc, on aura en face... Ah, si, c'est le Optimus. Jusqu'à lui, il troll. Voilà, on dit. Ok, c'est le Optimus. On dit, CK. 31 CK, on va dire CK. Bomber qui revient. Kens qui est là. Voilà, Bomber sera le cinquième joueur côté HPD. Nous, voilà, il y a Volet qui ne jouera pas là, qui est là, mais qui ne joue pas. Thompson Lumard, la Zuckership, la Goober. Pour cette dernière map de la saison, du coup. Dernier match, dernière map. Pour essayer de remporter une nouvelle victoire et avoir 6 victoires, 0 défaite dans cette division 2. Open League. Ce qui serait un bon résultat. On a eu du mal contre Q. Q2. On a eu du mal contre Haneux, un petit peu. Contre HPD, évidemment. Pour spam, c'était plus simple. Plus THC aussi, ça a été. Il y a toutes les VOD sur ma chaîne YouTube. Si quelqu'un qui l'a peut mettre le lien, pour moi, sur le chat, c'est cool. Ma page Facebook aussi. Au pire, je mettrai tout à l'heure, dès que je peux. On a cherché l'AS DOCKER T1. Au pire, c'est pareil que dans Twitch. Que ce soit Facebook ou YouTube. Ouais, comme ça, il y avait besoin d'apprendre le nouveau bloc. T'as le point 61 Optimus quand même. Il n'est pas content. On va voir, c'est un 5 contre 5. Le 5 contre 5, ça joue vraiment en team. Il faut vraiment être les 5 devant, les 5 à pas crash. Et rapporter des points. Bon, bien entendu, ça peut être bien de faire les premières places quand même. Mais, c'est pas forcément ce qui compte. S'il y en a deux qui crashent toujours, c'est plus compliqué. Et profiter des droits d'azote surtout. Inutile de risque, comme un roof. C'est en même temps dur de voir aussi où sont les autres. Vu qu'il y a des joueurs en jeu, les CP ne disent pas grand chose. Donc voilà, vers la fin, il faut voir s'il faut risquer ou pas. Sinon, moi, j'essaie juste de save. Il fait des wounds correct. En général, ça ne marche pas trop bien. Je suis souvent premier en point à la fin. Grâce à ma bonne régule. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc, on va voir. Le PB ne fait pas tout. Surtout à ce niveau-là. Voilà, merci une con de choses de mettre les liens pour moi. Bon, voilà, suivez ma page Facebook. Suivez ma chaîne YouTube. Il y aura les prochains streams, de toute façon. Des gros, gros matchs. Je streamerai avec quelqu'un, je pense. Plus de play, je ne jouerai pas les playoffs. Donc, ce ne sera que du commentaire et du beau jeu. Et non pas du jeu d'Open League 10 millions 2. Est-ce qu'on va bientôt y aller ? Je pense. On va se faire un Warhammer de plus. Allez, j'ai LHF. Ah, ok, un mort. Bon. Un Warhammer de plus. On va, on a pas de bus. On voit le saut, on va à droite, un autre saut derrière, on arrive sur du bleu, on fait un petit bug, ensuite le virage gauche là, demi-tour, ensuite on passe l'externe d'une route, ça c'était un fixe pour un cut, ensuite il drift à droite. Et on fait un intercoto vers la fin, on essaie de prendre la vitesse, souvent ce parcours on a des fins comme ça, où on a une prise de vitesse, classique de ces maps. Allez, j'ai la chef, je vais me muter quand même, on va essayer de remporter cette map pour gagner le match. Et voilà, à tout à l'heure, c'était ma bonne chance, j'en ai encore besoin. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je finis deuxième en point derrière Optimus. J'ai remonté vers la fin, mais c'était compliqué. Je n'ai pas fait une très bonne mop. GG à mes mates, GG à tout le monde. Oui, j'ai une question de... Est-ce que je vais stream tous les matchs ou un truc comme ça ? Le New DC, je crois. Coucou, New DC. Alors oui, je devrais cast normalement les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Voilà, donc soyez là dimanche prochain pour les quarts de finale ESL CPS 17. Je devrais streamer un des deux matchs. Voilà, par ça GG. Insect gagne la division 2, du coup 6 victoires, 6 matchs, 0 défaite. On a gagné 5-1 contre HPD. Donc voilà, GG. Je vous donne mon Facebook, ma page Facebook. Sur laquelle vous trouverez mes prochaines annonces. Soyez là dimanche prochain. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour une quelconque demande. Et voilà. Merci d'avoir suivi le stream. Merci à ceux qui suivent la VOD. À dimanche prochain. Merci à ceux qui suivent la VOD. Merci.